Aurélie et Mélanie vivent depuis trois ans ensemble. Elles sont paxées et ont décidé d'avoir un enfant par insémination artisanale. On s'est mis d'accord tout de suite. C'est Mélanie qui le porte, c'est pas moi. Parce que moi je ne voulais pas. C'était quelque chose que je ne concevais pas. Avoir un enfant élevé, oui. Ça oui, si on voulait. Mais porter, non. Leur situation est très particulière. Elles ont dû évidemment faire appel à un donneur qu'elles connaissent très bien. Le futur papa est un ami homosexuel, Christophe, vivant lui-même en couple et désirant rester anonyme pour le reportage. C'est l'occasion ou jamais, entre guillemets, d'avoir un gamin. Mélanie est aujourd'hui enceinte de huit mois. Et pour Aurélie, les choses ne sont pas simples. Comme elle ne porte pas l'enfant, elle n'aura aucun droit sur leur futur bébé. Et c'est bien ce qui inquiète Odile, la maman d'Aurélie. Si un jour il y avait un problème entre vous deux, qu'est-ce qui se passerait ? Avec le petit ? Je ne peux pas dire comment on va aller de la vie. Christophe, le donneur, a bien l'intention également de jouer son rôle de papa à l'avenir. C'est donc tous ensemble qu'il prépare l'arrivée du futur bébé. Et avant même la naissance, Aurélie a déjà du mal à trouver sa place. Alors là, on en a découvert le papa tout à l'heure, le tonton, qui est-ce ? Ou la tata peut-être ? Tata ? Oui, tata, si on dit. Et autant dire que l'appellation tata ne lui convient pas du tout. Tata, j'aime pas. Pour moi, tata, c'est la sœur de maman ou la sœur de papa. Non, tata, j'aime pas. Je suis pas tata. Je vais l'élever, il sera avec moi. Officiellement, Aurélie n'aura aucun lien de parenté avec leur futur enfant. Elle a pourtant le même désir de maternité que sa compagne Mélanie. Les choses risquent d'être compliquées à vivre pour elle à l'avenir. Moi, me situer là-dedans, c'est vrai qu'il y a du jour où c'est compliqué. J'ai peur que vous preniez vos places à vous et que nous, finalement, on soit mis de côté par cet enfant. C'est des peurs qu'on a tous. Je suis la mère biologique de cet enfant. Je sais que pour Aurélie, ce ne sera pas facile, mais je ferai tout pour l'impliquer au maximum dans la vie de cet enfant. Avec mon ami Mélanie, nous allons avoir un enfant, un petit garçon. Et j'espère que par la suite, ma place se fera d'elle-même au sein du foyer. Jéridiquement, je sais que l'enfant ne sera pas au nom de ma fille. Et ça va poser peut-être un petit problème. Mais l'enfant sera là quand même. On prend conscience que d'ici un mois, on va être responsable d'autre chose que sa propre vie. Et là, dans un mois, je vais être responsable. Pour une fois, peut-être dans ma vie, je vais être responsable. Nous sommes à Morlaix, en Bretagne. Comme pour chaque échographie, Aurélie et Mélanie arrivent toutes fébrile à l'hôpital, pressées de revoir l'image de leur futur bébé sur l'écran de contrôle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alors, Mélanie, vous allez donc vous allonger. Bien, on va commencer l'examen. Donc, je vous laisse regarder et découvrir en même temps. Donc là, on regarde le profil avec le nez et puis les orbites. On va essayer de mieux dégager tout ça. On va voir ça commencer. C'est Mélanie qui a décidé de porter leur enfant. Elles savent déjà qu'elles vont avoir un petit garçon. Aurélie ne porte pas le bébé, mais se sent tout aussi maman que sa compagne. À chaque fois, elle ne perd pas une miette de ce qui se passe sur l'écran. On suit une évolution. Puis après, on voit les petites mains. On commence à deviner un profil. Et c'est vrai que le stress monte un petit peu. Mais c'est super impressionnant. La première, c'est quelque chose. Au moins, 5, 6 de plus. À 23 ans, Mélanie est enceinte de 8 mois. Le bébé va bien, même si la grossesse de la jeune maman a été un peu mouvementée jusqu'à présent. J'ai fait une infection à quoi ? J'ai enceinte de 3 semaines. Donc, partir aux urgences, à l'hôpital, d'arrêter une semaine. Après, en fait, compte, non, c'est rien, ça va passer, c'est pas grave. Après, quand on a fait la prise de sang pour la synthèse, pareil, c'était... Ah, votre enfant, il a un gros risque, c'est pas normal vu votre âge. Et qu'un jour après, on a eu les résultats. Et ben non, en fait, compte, il n'y a rien. Et les petites alertes ont une fâcheuse tendance à se multiplier ces derniers temps. Quelques minutes plus tard, la future maman va soudainement se sentir mal. Je suis sur froid de... Vous avez eu sur froid, ouais. C'est... Je pense que c'est un petit malaise vagal qui... Ça va ? Non, ça va aller, de toute façon. Ça va aller, non ? Vous avez l'habitude d'en faire ? Oui, j'en vais régulièrement, ouais. C'est bien longtemps, on l'avait fait, ouais. Vous allez être fatigué, là, non ? Je vois, t'as l'air tout de même. Dans ce genre de moment, Aurélie se sent toujours démunie, ne sachant trop quoi faire. Ça n'a pas de conséquences sur le bébé. Rien. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est juste une histoire de tonus neurologique. Il y a un moment donné où vous devez être fatigué, vous avez de l'émotion actuellement. Donc tout le tonus baisse, il n'y a plus de fréquence cardiaque, plus de tension, plus rien. Si vous êtes allongé quand vous faites le malaise, c'est nickel, il n'y aura aucune conséquence. Ça commence à arriver. Les lèvres sont recolorées, là. C'était tout blanc tout à l'heure. Des petits malaises qui mettent à chaque fois Aurélie, sa compagne, dans tous ses états. La panique. La panique. On se demande ce qui peut arriver. Ça peut... Elle tombe. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a le bébé aussi qui est là. Mélanie et Aurélie habitent ici dans ce petit appartement. Elles se sont paxées il y a deux ans. Une cérémonie qui a été filmée et qu'elles ne se lassent jamais de regarder. Mon mère. Vous tous et vous tous ici présents avez été invités pour partager leur joie de cette unité par part de solidarité. J'étais stressée, moi j'avais les mains moites. Je devais avoir au moins 17 de tension, là. Facile. Au moins. Parce que le passage des bagues était sympathique. Après, ouais. Attendez, là. Pour fêter leur paxe, toute la famille d'Aurélie s'était déplacée. Du côté de Mélanie, seule sa marraine et sa tante avaient fait le voyage. Elle passe à vitesse gravée cette journée. Et alors au moment des signatures... Signature, le témoin. J'ai la main qui tremble. Voilà, j'ai entendu regarder Christophe. Vas-y, va. Christophe, c'est le témoin d'Aurélie, à gauche de l'image. Une personne très importante pour elle. C'est lui, le papa de leur futur enfant. Aujourd'hui, elles vont justement aller manger chez lui. Odile, la maman d'Aurélie, est également présente. Christophe est homosexuel et vit en couple avec Bruno depuis deux ans. Ils ont désiré garder l'anonymat. Mélanie et Aurélie se sont longuement interrogés pour savoir qui serait le futur géniteur de leur enfant. On a préféré essayer de partir sur un donneur connu qu'on ferait reconnaître en tant que père. Donc là, la grande question, c'est qui ? Parce que le faire reconnaître en tant que père, c'est l'inclure dans notre vie, c'est le voir tous les jours. Donc c'est beaucoup de questions. Et par la suite, c'est se dire aussi, est-ce qu'il ne voudra pas se barrer avec le gamin et nous laisser là ? Ou lui peut avoir la peur aussi, peut-être qu'on s'en aille. Donc plein de questions d'endroits techniques là-dessus. Et on est venu quasi immédiatement quand même à la réponse de Christophe. Pour tomber enceinte, Mélanie a eu recours à une assimilation artisanale qui a marché dès leur premier essai. Pour annoncer la bonne nouvelle à Christophe, elles sont venues chez lui en lui offrant deux petits chaussons de bébé. Oh, ils ont débarqué avec ça. Oh, c'est trop mignon. Christophe ne sera donc pas un donneur anonyme. Officiellement, ce sera lui le papa du futur bébé. Une situation qui va s'avérer être compliquée pour Aurélie qui ne porte pas l'enfant. Comment va-t-elle trouver sa place au sein de la famille ? C'est l'une des grandes préoccupations d'Odile, sa maman. On a été fermé. Comment vous pouvez se poser une petite question, ma place ? Oui. Quand le petit va être là. Il t'appellera comment ? Maman ? Déjà, s'il arrive à prononcer des bouts, il n'est pas très maman. Pas maman. Pourquoi pas maman ? Parce qu'il n'y en a qu'une maman. Mais non, toi, t'es maman aussi. Mais non, je ne suis pas maman. Je ne suis pas sa maman. L'anony, Didi, tout ce qu'il voudra, mais je ne suis pas sa maman. Mais si. On ne peut pas avoir deux mamans. Moi, j'ai qu'une maman. Par rapport aux autres, ils vont voir ma maman, mon papa arrive. Moi, j'ai deux mamans. Et les autres vont forcément lui dire, mais ce n'est pas normal. Et je ne veux pas qu'ils se mettent dans ce schéma, de se dire que ce n'est pas normal. Elle va devenir maman. C'est ça que tu vas devenir maman aussi. Au sens large du terme, on va devenir parent. Oui. On est des parents. Moi, je suis d'accord avec Aurélie. S'il arrive quelque chose au papa et à la maman, on n'a pas un... C'est ça que j'ai peur. Moi, si un jour, il y avait un problème entre vous deux, qu'est-ce qui se passerait ? Ah bah ça, on ne peut pas... Avec le petit. Je ne peux pas dire comment on va être l'avenir. Si il se passait quelque chose entre tous les deux. Mais dans ce cas, tu ne fais plus rien en rue. Tu ne fais plus rien et puis bon... Tu n'aurais pas eu... Tu n'aurais pas eu rien. Non, moi. Tu es divorcé, maintenant. À partir du moment où l'enfant vit au sein d'un foyer, je ne vois pas pourquoi les membres de ce foyer n'ont pas autorité sur cet enfant d'un point de vue législatif. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi, si je l'emmène chez le médecin, je n'ai pas re-signé. Il vit avec moi, on prend mes déclarations en compte. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ma signature en compte pour dire qu'il va bien ou qu'il ne va pas bien, qu'on peut donner le droit à l'opération ou qu'on peut... Je ne vois pas. En attendant, les deux couples s'impliquent activement pour préparer l'arrivée du bébé. C'est tous ensemble qu'ils hantent depuis un moment les magasins de puériculture. Ils ont dû s'habituer rapidement aux quiproquos des vendeurs qui ne comprennent pas immédiatement la logique de cette étrange famille. Bonjour, bienvenue. Merci. On peut vous renseigner ? Je vais me faire un petit tourner du magasin. D'accord, vous venez découvrir notre magasin. Le bébé est prêt pour quand, là ? Un mois. Alors, quel papa ? Bravo. Bravo, bravo, un mois. Je peux vous faire un petit tourner du magasin ? Oui. Vous connaissez un petit peu les marques qui existent au niveau des vendeurs ? Je vais vous en mettre plein les bras. On va apprécier les tout. Alors, là, on en a découvert le papa tout à l'heure, le tonton, qui est-ce ? Ou la tata, peut-être ? Tata ? Oui, tata, si on dit. Oui, la tata. Bravo. Avant même la naissance de leur fils, Aurélie a déjà du mal à trouver sa place. Elle qui est déjà énervée qu'on la prenne pour un homme quand elle est avec Mélanie. Déjà, quand on arrive dans un lieu public, en général, c'est bonjour, messieurs, dames. Je suis désolée, hein. Donc, je relève même pas, en fait. Donc, après, forcément, comme c'est elle qui porte, c'est normal qu'on l'appelle madame. C'est pas intéressant, le doudou. Quant à l'appeler tata, pour Aurélie, ça n'est pas non plus la bonne solution. Tata, j'aime pas. Pour moi, tata, c'est la soeur de maman ou la soeur de papa. Non, tata, j'aime pas. Je suis pas tata. Je vais l'élever. Il sera avec moi. Je vais lui enlever ses couches, je vais l'essuyer, je vais le dorloter. Donc, je suis pas tata. Les débuts n'ont pas été simples pour tout le monde. Une fois le choix du papa déterminé, Mélanie et Aurélie ont dû sérieusement réfléchir sur la façon de procéder. Une insémination artisanale, certes, mais cela ne s'improvise pas. C'est vrai que la grande question, c'est mais comment on va faire ? Et je me vois encore venir te poser la question et te voir changer de couleur, mais il faut qu'il y ait un rapport. Est-ce que je vais devoir coucher avec elle ? Déjà, toi, tu croyais que les femmes n'ovulaient qu'une fois tous les trimestres. Non, non, si, c'est pas ça. Si, c'était ça. Parce que on avait parlé de septembre. On s'est un petit peu renseigné sur Internet, ce qu'il avait déjà fait, qui a utilisé quoi, comment. Et dans le schéma, il fallait donc un petit pot stérile et une petite pipette. Et donc, on est partis à la pharmacie, réclamer sous des pseudo-prétextes le chat qui a besoin d'un médicament. On n'a plus de seringue. Voilà, j'ai mes prélèvements d'urine à faire aussi dans la foulée, s'il vous plaît. Et on est donc arrivés avec le matériel à la maison. On a fixé un rendez-vous avec Christophe. Et armé d'accessoires, chacun à sa chambre, le timing fut parfait, ma foi. Certains couples attendent parfois un an avant que cela fonctionne. Pour Mélanie et Aurélie, cela a immédiatement marché. Un test de grossesse l'ayant confirmé peu de temps après. Et on lève la feuille. Et là, on voit les deux traits roses, mais roses fuchsia. Pour dire que c'était positif. Et la réaction de tous les deux, on est partis de temps d'un coup en fusée. Et puis, oh putain ! Je suis partie dans la cuisine. Oh putain, c'est pas vrai. Ça a marché. Et là, c'est pareil. Une nouvelle qui a ravi toute la famille d'Aurélie. Celle-ci est actuellement sans emploi. Mélanie, elle, travaille en cuisine dans un restaurant. Elles n'ont donc pas beaucoup de moyens pour préparer l'arrivée de leur fils. Alors tout le monde s'est mobilisé en leur offrant un maximum de choses. Régulièrement, elles reçoivent des cadeaux. Aujourd'hui, c'est Christelle, la cousine d'Aurélie, qui est venue leur rendre visite. On va aller voir. Grâce à tout le monde, la chambre du futur bébé est déjà prête. C'est quoi ? C'est une pâte ? Ça, c'est la grand-mère qui a offert ça. C'est une couette. C'est trop beau. Le lit, en fait, c'est la cousine d'Amélanie qui nous l'a donné. Ah oui, d'accord. On l'a récupéré avec les matelas. Et ça, c'est récupéré à la fois au puce. Mais ouais, t'as réussi à trouver par chose. Pour pas grand-chose. Ça, ça va plaire, ça va plaire avant. Du coup, l'armoire de la chambre est déjà bien remplie. Regarde. C'est toute la place. Ça, c'est les incontournables. La salopette, ça ? La salopette. C'est important qu'on nous aide, parce que financièrement parlant, ça fait gros, gros soulagement. Parce que tout acheter en oeuf, j'ose même pas imaginer le prix. C'est même pas la peine. Je revends la voiture et la maison, et j'en ai pas de maison. Alors, je revends que la voiture, donc ça ferait pas grand-chose. Mais non, si c'est important. Et puis pour plein de choses, ça veut dire que le bébé, il arrive dans un contexte où il est attendu, puisque tout le monde nous aide et tout le monde nous donne un coup de main. Je suis fière de vous. Je trouve que c'est super. Je trouve qu'Aurélia, elle mérite le bonheur aussi. Elle a beaucoup souffert avant. Et voilà, je suis heureuse pour elle. Après, il y a une grosse claque, ouais. Comme quoi, on rebondit sur tout, hein ? Bah oui. Voilà. Ouais, dégâle. Merci, tétale. Elle a souffert par rapport à son homosexualité. Enfin, elle, elle l'assume très bien, mais plutôt par rapport au regard des gens. Parce que c'est vrai qu'elle est assez masculine. Et elle avait souvent des réflexions, qu'elle ressemblait à un garçon, tout ça. Et puis, ben voilà, les gens, il y a aussi des gens qui n'acceptent pas les homosexuels. Et puis, c'est vrai qu'elle a souffert par rapport à ça. Aurélie attend beaucoup de cette naissance. Plus l'accouchement approche, plus elle se sent inquiète. Ce sont toujours les mêmes inquiétudes qui l'obsèdent. Elle en parle souvent avec Christophe, le papa de leur enfant, et avec son compagnon Bruno. C'est vrai que moi, me situer là-dedans, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est compliqué. J'ai peur que vous preniez vos places à vous et que nous, finalement, on soit mis de côté par cet enfant. C'est des peurs qu'on a tous, maintenant, on verra par la suite. Moi, je pense pas parce qu'on a eu de quand même une maison différente. Ah oui, non, c'est sûr, mais bon, c'est quand même une peur, parce que je suis pas un parent, quoi. Voilà, il est pas arrivé, il est pas dans le sens. Moi, je suis posé la même question que toi, hein. Je veux dire, le fait que l'enfant va de là, est-ce qu'on va pas être mis de côté ? Parce qu'un enfant, ça prend énormément de place. Et pour toi, par rapport au bébé, tu seras quoi, alors ? Hé, ben moi, je serais ce qu'il voudra bien que je sois. Mais comment tu veux qu'il t'appelle aussi, hein ? Ben, j'essaierai de lui inculquer un petit nom et à force de le répéter. Comme on lui dit, il y a maman qui vient te voir, il y a maman qui te voir. Si on lui dit pas qu'on est maman, il va pas nous appeler maman, je vois pas l'intérêt, puisqu'il ne le sait pas, de toute façon, puisqu'il apprend. C'est à force d'élever un enfant. Quand tu aimes ton enfant, tu le changes, tu machins, tu fais, ah, maman, il a tué du tout, hein. Donc, c'est, il le sait. Donc, si je lui répète un pseudo, un petit nom, un nanou, lily, enfin, peu importe, quelque chose, je pense que c'est comme ça qu'il finira par m'appeler. Et je veux pas qu'il m'appelle maman. Une maman, on en a qu'une seule et on la remplacera pas. Je pense que dès qu'il sera en âge de comprendre les choses, on lui expliquera que sa mère, comme moi, on est homo et que, voilà, on a fait un bébé parce qu'on voulait un gamin, quoi. C'est pas un gamin qui est venu par accident ou quoi que ce soit, c'est vraiment voulu et qu'on a plein de choses à lui donner, quoi. Après, voilà, je pense qu'il y aura des moments où il va nous en vouloir. Ça, je... Peut-être pas sûr, mais voilà. Nous sommes trois semaines plus tard. La nuit dernière, Aurélie a emmené en urgence Mélanie à l'hôpital, cette dernière étant sur le point d'accoucher. Celle-ci est pour le moment dans sa chambre. Aurélie, elle, tente de se calmer dans les couloirs de l'hôpital. Mélanie a perdu les eaux et, ben, il était quand même 1h30 du matin, donc on a été pris tout de suite, ça s'est bien passé. Mais du coup, comme ça se déclenche pas, on attend. Et depuis toute la journée, on succède entre les rendez-vous en privé dans la salle de pré-travail pour des contrôles de son ouverture du col et, ben, la chambre, voilà, où elle attend patiemment que le bébé décide de sortir. Coucou. Ça va ? Et pour le moment, le bébé ne semble toujours pas décidé à venir au monde. Pas trop énervé ? Non, pas mal. Je sens bien. C'est déjà pas mal, t'as de la chance. Il y en a qui tuerait. C'est pas la chance. C'est le lendemain soir, vers 18h, que les choses vont brutalement se déclencher. Tout le monde a été prévenu. La maman d'Aurélie, accompagnée de Christophe, le futur papa, viennent d'arriver, retrouvant la tante et la marraine de Mélanie. Odile, la maman d'Aurélie, a oublié ses inquiétudes des débuts. Le bébé arrive, elle se sent du coup toute joyeuse. Personne en dehors des deux mamans n'a été autorisée à pénétrer dans le bloc pour l'accouchement. Aurélie a donc posé sa petite caméra dans un coin de la pièce pour immortaliser l'événement. Le stress d'Aurélie a disparu. Leur fils vient de naître. Les deux jeunes femmes sont désormais mamans. Ce petit garçon va s'appeler Alexiel. C'est un choix qui vient de moi. On a tous voulu apporter une petite pierre à l'édifice. Moi, j'ai apporté ça. Et ça vient d'un manga que j'aime beaucoup. Et c'est toute fière qu'Aurélie va rejoindre la famille attendant en bas pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le poids, c'est combien ? 3 kilos 850. 3,56 centimètres. J'ai sauté dessus et j'ai pas le temps de quoi se faire. Regarde un peu les gens. T'es décontracte. Je t'inquiète pas. Il est bon, il est bon. Christophe, le papa, a été finalement autorisé à entrer lui aussi dans le bloc. Il en ressort, tout heureux. Christophe a pris Alexiel en photo sur son téléphone. Il va tout de suite le montrer à la maman d'Aurélie. Oh ! Regarde. Oh, il est beau. Je suis à l'ouest. Christophe a ensuite appelé Bruno, son compagnon. Je vais voir. Tu me connais, je suis un homme, je suis un homme. Je suis un mec, je pleure pas, moi tu me connais. A tout de suite, je t'aime. Le fait de l'avoir dans mes bras, c'est juste... Rien ne peut m'arriver là, c'est... Ah non, c'est énorme. Mélanie va enfin sortir du bloc, son fils dans les bras, pour être emmenée dans sa chambre, croisant, au passage, toute la famille venue rôder dans les couloirs. Le tout en silence pour ne pas réveiller le petit Alexiel qui s'est endormi. Odile, la grand-mère, ne va pas réussir à s'empêcher de le prendre dans ses bras. C'est trop beau, Alexiel. Oh mon Dieu ! T'es beau, t'es beau, mon petit chat. Oh oui, mon petit chat. C'est ma vie qui est là, mon cœur. Oh la lumière. Oh oui, mon cœur. Oh oui, mon cheveux. Oh oui, mon cœur. Tiens. Oh, c'est vrai. Oh, mais trop beau. Oh, oui, mon cœur. La famille de Mélanie habite en région parisienne, loin de la Bretagne. Ils ne sont donc pas nombreux à être présents ce soir. Il n'y a que sa marraine et sa tante. Mon cœur est passant à l'heure. Le dernier à le prendre dans ses bras, ce sera Christophe, son papa. Non, non, tu ne pleures pas avec moi, mon bébé. Oh, c'est phénomène. C'est à moi, ça. Allô. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Ça remue ? Ça remue. Ça, je suis... Le travail est nickel. Et après, non, j'ai poussé dix minutes. Une lettre à la poste. Magnifique. Une semaine plus tard, c'est le retour à la maison pour les deux mamans. Allez. T'avais rien oublié, hein ? Oh, le loup. Je suis à la maison. Oh, mon petit chat. Home, sweet home. Ça fait bien de rentrer. Oui. Aurélie a même préparé un petit mot de bienvenue pour accueillir Mélanie et Alexiel. Regarde. Je me suis amusée ce matin. T'es très bien. Coucou, ça y est. T'es la maison. Très rapidement, Aurélie va prendre les choses en main et s'investir à 100%. Rien ne lui fait peur. Elle est décidée à tenir son rôle à fond. Couverture. Bonnet. On n'arrive pas trop à identifier ces cris. Donc, c'est vrai qu'on part d'un problème et on enlève les petits problèmes les uns après les autres. On vérifie la couche, elle n'est pas pleine. Bon, c'est pas ça. Tu râles pourquoi avant. On essaye la tétée. Si t'aides pas, on prend la température éventuellement. On voit s'il n'y a pas un problème infectieux ou quelque chose. Une petite siève. Et si c'est rien de tout ça, c'est juste un caprice. Voilà. Ça va tout ranger. Moi, je fais rien. Moi, je suis femme de ménage. Elle est une multitâche, femme au foyer. Ah, c'est vrai. C'est une multifonction. Si je peux pas, derrière, ne serait-ce que le changer ou faire un peu le ménage rangé, ça serait bien un peu égoïste. Chacun fait ce qu'il peut à la hauteur de ce qu'il peut faire aussi, quoi. Mais Elanie et Aurélie ne vont pas rester seules très longtemps. Cet enfant, elles ne l'ont pas fait toutes seules. Christophe, le papa, a lui aussi envie d'être présent. Il va donc très vite faire son apparition avec Bruno, son compagnon. Bonjour. Oh, c'est gentil. C'est pas pour toi. Bah, je sais bien que c'est pas pour moi. C'est pas moi qui ai travaillé. Salut. Ça va ? Ouais. Tu vas pouvoir aller le changer ? Oui. Il t'a fait un paquet de surprises. Oui, merveilleuse. Et il était sonore et tout. Donc je pense qu'il y a la texture qui va avec. Il rigole. Oui, non, non. C'est des... On ne veut pas te décevoir, mais... Il a rigolé. Jusqu'à maintenant, c'est Aurélie qui s'occupait de changer Alexiel. Elle va donc surveiller de très près Christophe, qui se prête au jeu pour la 1re fois. Ah, c'est ta chambre ! Des trucs de lune et tout. Ça ira ? Aurélie, je suis un chef. Si t'as une question, tu demandes. Il y a tous les produits sur le côté, là. Tu hésites pas à me demander qu'est-ce qui sert à quoi. Comment on enlève ça ? Ah non, ça y est, j'ai trouvé. C'est bon ? T'as des pressions... Oui, mais oui, il s'était caché. C'est toi qui l'as pris, la salopette. Par contre, moi, je serais toi, conseil, enlève lui ses chaussures. Ah bon ? Oui, parce que s'il a fait caca, il va étaler tout sur ses chaussures. Hum, merveilleux. Aurélie va finir par se forcer à quitter la chambre, laissant Christophe tout seul et très vite désemparé. Je te laisse finir. Alors, qu'est-ce que là ? Je suis pas loin. Et si je suis pas là, un jour, tu fais comment ? Oui. Aurélie va instantanément revenir dans la chambre, pressée de surveiller ce qu'est en train de faire Christophe. T'as nettoyé ? Oui. T'es sûr, hein ? Oui, quand même. Je te fais confiance. Tu laisserais pas ton fils macérer, quand même ? Non, bah non. Je vais peut-être pas chercher à contrôler, mais tout vérifier. C'est dans mon caractère, je pense, de voir que les choses fonctionnent bien. Et je veux pas qu'on oublie quelque chose. J'aime pas qu'on oublie les choses. J'aime pas qu'on ne fasse pas quelque chose en temps et en heure. C'est mon caractère. Quoi qu'il en soit, pour le moment, tout se passe très bien entre les 4 parents du petit Alexiel. À la santé du nouveau venu. Le nouvel avenir qui arrive. Au papa, à la maman. Et au bis qui accompagne. Le bis qui l'aura. Pour l'aspect pratique des choses, bien avant la naissance d'Alexiel, les 2 couples se sont mis d'accord sur le partage des dépenses. Mais pour les dépenses courantes. Oui, de toute façon, on se dit, moi, voilà. S'il y a besoin d'un côté. Et oui, chez nous, pour l'instant, on achète les couches et puis voilà. Et puis je viens avec un pot de... Là. C'est vrai que pour démarrer, il y a des couches, c'est tout pour l'instant. Le petit pot, je sais pas. C'est ça, il est pro de bien nettoyant. Comme... Voilà. On va lui ouvrir un compte. Oui, tout à fait. Tout à fait, aussi. Nous, on a tenu l'extrait d'acte de naissance. C'est pas compliqué. On a dit que c'est ce matin. Lui apporter ce qu'il a besoin. C'est toute une chaîne. Après, il y a l'éducation. Il y a la scolarité. Il y a après, pourquoi pas ? Les études. Il y a plein de choses. C'est étape par étape. On monte. Christophe et Bruno vont finir par laisser les deux mamans entre elles. Pour le moment, c'est elles qui vont avoir la garde du petit garçon. Concrètement, il va principalement avec moi et Aurélie. Et après, le papa viendra. On ira chez le papa. Et après, quand il sera un peu plus grand, il ira, que ce soit en vacances, en week-end, passer du temps avec son père. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pareil, quand il partira une semaine, je ne serai pas forcément ravie qu'il parte. Mais ce qui est normal. Alors qu'il faut quand même qu'il le fasse. Je pense qu'on aura tous, dans la phase de sa vie, une importance plus ou moins. Au début, ça va être maman pendant les 12 premières années, peut-être, et papa va venir par la suite un peu plus conséquent. Et moi, je serai tout le temps là. Moi, j'y serai tout le temps. Moi, j'ai ses avantages, en fait. Moi, j'y serai tout le temps. C'est toute heureuse que Mélanie et Aurélie vont pouvoir aller se coucher avec leur petit garçon dans les bras. C'est ton tout doux à toi. Oh, il est fou. Regarde. L'avenir ne sera pas forcément simple à organiser. En attendant ce soir, pour elle, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ton. C'est ton. C'est ton. Ces arabes. Ces arabes. C'est ton. Bat.